Bonjour, donc on va vous faire une présentation du nouveau produit du fabricant français Coyote, donc le Mini Coyote Plus. Donc comme vous pouvez le voir, c'est notre nouvel avertisseur de radar qui est une amélioration de notre Mini Coyote V2, qui est en dessous. Comme vous pouvez le constater, en fait, si on compare les deux, notre nouveau Mini Coyote Plus est plus élégant. Il est également plus ergonomique. Comme vous pouvez le constater, sur les boutons, ils sont beaucoup plus confortables. On dispose de trois couleurs. D'autre part, nous avons également amélioré, par rapport au Mini Coyote V2, la qualité du son, qui est plus forte et plus claire. C'est un boîtier qui est plus résistant et qui a une meilleure qualité de GPS. L'écran aussi a été traité. Il est un peu plus sombre pour éviter les reflets ? Tout à fait. Pour que l'information soit encore plus claire pour l'utilisateur. En plus, notre nouveau Mini Coyote Plus dispose d'un nouveau service. Pour que le Mini Coyote soit le meilleur assistant d'aide à la conduite, nous avons introduit le service Coyote Assistance. En fait, ce service prend en charge tous les problèmes liés à l'immobilisation du véhicule, donc toute panne. Comment ça se passe ? En fait, quand vous êtes à l'arrêt, vous appuyez sur la touche du milieu. Donc, on voit ici, elle est samoyisée par un petit téléphone. Donc, elle n'apparaît que quand elle arrête. Quand on va rouler, elle ne va pas apparaître. Donc, vous allez voir ce qui se passe. Il y a l'icône Coyote Assistance. On vous demande de confirmer si vous avez fait appel à ce service. Et si vous mettez oui, on vous demande de veuiller activer le service. Puisqu'en fait, préalablement à l'utilisation de ce service, l'utilisateur doit l'activer sur le site Internet pour rentrer des données, notamment son téléphone portable. Donc, une fois que l'utilisateur a activé ce service, il peut l'utiliser à l'arrêt. D'accord. Donc, il appuie sur le bouton du milieu et le service Coyote Assistance le rappelle pour lui proposer une solution de dépannage. Donc, soit il le met en relation avec son assurance s'il en a une. S'il n'en a pas, il le met en relation avec un service de dépannage. D'accord. Donc, c'est qu'en cas, on va dire, de dégâts matériels. Voilà, de pannes matérielles qui mobilisent son véhicule. Alors, quelques petites précisions sur ce service. C'est un service qui est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 20h, le samedi de 9h à 19h. Et il est fermé le dimanche et jour férié. D'accord. En termes de tarification, c'est une tarification qui est à l'acte. C'est-à-dire que ça coûte 3,50€ à l'acte. Sauf pour les utilisateurs qui sont abonnés au service Coyote 2 ans, ils disposent de ce service de façon... c'est gratuit. D'accord. Donc, ceux qui ont pris l'abonnement 1 an ou qu'ils payent tous les mois, eux, ça leur coûtera 3,50€ ? Quand ils utilisent le service. D'accord. Voilà. Très bien. Petite précision aussi sur le Mini Coyote Plus, il remplace notre Mini Coyote V2 et il est au même prix de 199€ avec 3 mois d'abonnement inclus. D'accord. Au niveau des services et des fonctionnalités, on garde toutes les fonctionnalités du Mini Coyote V2. On va vous donner une démonstration. Donc là, on signale un radar fixe. 400 mètres. Zone limitée à 110 km heure. Donc là, comme vous le voyez, on vous a signalé un radar fixe. On vous a également parlé de la limitation de vitesse qui est à la fois affichée sur l'écran et à la fois énoncée vocalement. Il n'y a pas besoin de regarder l'écran. Voilà. Ensuite, on va passer à une autre fonctionnalité. J'attends que la démo suive. Donc là, c'est un écran qui est classique, je dirais, avec la vitesse instantanée, la limitation de vitesse et les éclaireurs. Le nombre d'éclaireurs. Là, on voit qu'on en a 15 avec aussi deux étoiles et aussi deux kilomètres qui est la distance qui sépare de l'éclaireur devant nous. Et donc deux étoiles, c'est la fiabilité de l'éclaireur. Attention, radar mobile à 300 mètres, zone limitée à 90 km heure. Donc autre grande fonctionnalité de notre avertisseur de radar, les avertisseurs mobiles, les radars mobiles, pardon. Et donc l'autre chose, c'est qu'une fois que vous avez dépassé ce radar mobile, on vous demande de confirmer ou pas la présence de ce radar pour que toute la communauté coyote puisse être informée. Oui, parce qu'un radar mobile ne reste pas forcément très longtemps sur l'arbre, au bout de 10 minutes. Perturbation à 900 mètres. Enfin, dernière chose, on signale également les perturbations qui sont remontées par la communauté coyote. Et également, quand vous passez au niveau de cette perturbation, on vous demande de la confirmer. Donc c'est vraiment le principe de coyote qui est cet échange communautaire, recevoir des informations et donner des informations, ce qui fait vraiment une des forces de notre produit. Oui, parce que là, ils demandent si la perturbation est toujours présente. Parce qu'en fait, les perturbations, c'est les utilisateurs coyotes qui vont les déclarer, en fait, qui vont appuyer pour la signaler. Tout à fait, qui les déclarent et qui déclarent s'il y a encore une perturbation. Donc, coyote, c'est vraiment des informations en temps réel. C'est-à-dire qu'en temps réel, toutes les informations, radar mobile, perturbations, etc., sont actualisées et nous permettent, et font vraiment de cet instrument, un instrument d'information, nous permettent d'avoir des informations extrêmement fiables. D'accord, très bien. Je pense qu'on a fait le tour de ce coyote mini plus. On va arrêter. On va l'arrêter. Hop, je pense que c'est l'aide. Alors, on va l'arrêter. Donc, juste pour rappeler, c'est un produit qui est disponible, qu'on peut trouver depuis quelques semaines dans le commerce. Et donc, on rappelle son prix. Il est de 199 euros et ça inclut trois mois d'abonnement. Donc après, si on veut, au-delà des trois mois, soit on peut prendre un abonnement tous les mois de 12 euros, c'est ça ? Par mois. Voilà. Ou sinon, à l'année, je crois que c'est 140 ou 144 ? 144 et 250 euros pour deux ans. Voilà. Donc, sur deux ans, c'est un peu moins cher et on a droit au service d'assistance gratuit. Voilà. Écoutez, si vous voulez en savoir plus sur ce mini coyote plus, je vous invite à nous retrouver sur gps.co. www.gpsandco.com A bientôt.